Un bilan très positif là parce que du coup trois courses et trois meilleurs temps c'est vrai que je m'attendais je voulais faire mieux qu'en France et en fait mes sensations pour l'affitage n'étaient pas forcément super bonne et je m'attendais pas à faire ces temps là c'est vrai que là du coup j'utilise encore mieux que ça au niveau du temps mais en fait j'ai joué la course que je voulais jouer j'ai pris du plaisir et la médaille est là donc je suis très content bon avant je me suis dit allez allez on y va on y va tout est possible c'est vrai que quand il a accéléré moi j'avais mis pas mal de jus déjà en début de course donc j'ai pas réussi à vraiment suivre mais après je voyais ce qui se passait autour et j'ai rien lâché pour aller chercher la médaille je sauf et c'est vrai que ça fait vraiment du bien de commencer cette première partie de saison de cette manière à faire une petite pause pour les fêtes je m'avoue je l'attends celle-là mais ouais après dès janvier on rattaque très fort et l'objectif ça va être la martinique en avril c'est un moment que j'adore on fait ce sport revit des émotions et c'est génial d'être là avec les mecs beaucoup de copains dans la finale avec moi donc c'est cool je pensais que ça allait être un peu moins serré que que jordan allait gagner de loin donc voilà c'était une belle finale ils sont déçus quand on fait le final de pas faire de médaille mais on savait que les trois équipes devant était dur à battre fallait qu'on nage plus vite on l'a pas fait donc voilà c'est dommage super ambiance super énergie vraiment c'est une des premières fois que j'ai une équipe de france comme ça elle se construit il manque quelques nageurs il manque Marie il manque Léon c'est pas les nageurs les mois les les plus mauvais donc donc ils vont nous apporter leur expertise un peu plus et voilà on les attend avec grand plaisir mais c'était une très très belle semaine je suis super satisfait d'avoir trouvé des choses ce soir honnêtement le casse malcombi en chambre d'appel je peux pas la serrer donc je trouve une petite bulle d'air dans la course je pense pas que j'avais là je pense pas que voir avant une grande finale donc donc voilà c'est juste dommage et et je suis un peu déçu de ne pas réussir à mettre en place que je mets je m'en passe le matin où je suis vraiment très très facile et dès que j'accélère ça passe un peu au travers donc c'est que le début je nageais plus vite qu'aux france et on a fait un record du monde hier donc je suis satisfait je suis très très contente de ma finale j'avais des super sensations mais à la fin je crois que j'étais un petit peu morte ça s'est ressenti sur la fin de la course les derniers 100 mètres mais je suis contente parce que le travail que je fais avec mon mon nouvel ancienneur Philippe il voit beaucoup de progrès je m'imaginais pas aller en finale mondiale cette année après l'année que j'ai eu donc une sixième place mondiale je trouve ça vraiment pas de génial quoi il y en manque à la fin vraiment je crois que j'ai vraiment lâché beaucoup de d'énergie et d'émotion hier après le record du monde donc franchement j'ai pas de regrets je voulais juste bien finir mais j'avais plus de jambe à la fin c'était vraiment dur mais je repasse sur les 24 secondes voilà si j'arrive à faire ça en grand bain on réussit on améliore le record de France de près de deux secondes je crois il me semble donc c'est quand même énorme c'est une grosse grosse progression les filles étaient simplement plus fortes que nous mais je crois que franchement on avait pas fait de relais aussi performant depuis un moment et c'est de bonne augure c'est vraiment c'est de bonne augure c'est de bonne augure